Dans la première circonscription de Haute-Corse, Sauveur Gandolfi Scheidt l'a échappé belle. Le député sortant se qualifie tout juste avec 21,7%. Il perd 10 points par rapport au premier tour de 2012, mais c'est surtout 4300 voix en moins qui se sont portées sur son nom hier. Il avait du mal à y croire et imputé ses mauvais résultats à l'abstention dans les communes de droite, à commencer par la sienne, Bigoulia, avec 17% de participation en moins. Ailleurs aussi, je crois à Borgo, on a vu ce qui s'est passé à la ville de Pétrabouille et toutes les communes de droite, que ce soit Saint-Florent, Brando. J'espère que ces gens-là vont se réveiller une bonne fois pour toutes et que dimanche prochain, ils vont voter en masse. Dans la deuxième circonscription de Haute-Corse, c'est un échec pour les Républicains. Stéphanie Grimaldi et Jean-Martin Mondologne en cause, leur division. A eux deux, ils font autant de voix qu'en 2012. 9 638 bulletins en tout, il y a 5 ans, Stéphanie Grimaldi n'en avait récolté que 7 de plus. Pour les responsables locaux des Républicains, il faut tirer les leçons de ce scrutin. Sans doute aurait-il fallu être davantage vigilant et se réunir bien en amont, en discuter pour savoir quels étaient les candidats potentiels. Stéphanie qui a toute sa légitimité, Jean-Martin également, peut-être d'autres, et voir entre nous quel aurait été le meilleur des candidats. Donc l'investiture, on a bien vu, ne veut plus rien dire aujourd'hui. Il fallait sans doute, mais je crois qu'on est tous fautifs les uns et les autres, une meilleure concertation en amont pour nous prononcer sur l'éventualité d'une candidature unique. A Portovesque, Camille de Rocasère arrive en tête de ce premier tour. Il perd 800 voix seulement, mais s'inquiète de l'abstention. Être en dessous de 50% sur Portovesque en participation, c'est quand même historique. Je me souviens qu'il y a 5 ans, ce n'était pas le cas. Enfin à Ajaccio, Jean-Jacques Ferrara est le mieux placé de tous les candidats de droite. Il fait quelques voix en moins par rapport à Laurent Marcangeli en 2012, mais récolte 33,5% des suffrages, largement en tête devant sa challenger. Sous-titrage Société Radio-Canada ...